On vous en parlait hier matin, la menace qui plane sur les boulangeries, ce dilemme, augmenter les prix ou carrément mettre la clé sous la porte. De nombreuses boulangeries sont menacées. En voici une emblématique. Votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Il s'agit de la boulangerie de Tante. Tante, c'est dans les Alpes-Maritimes, touchée par la tempête Alex, vous vous en souvenez. Les gérants ne bénéficient pas du bouclier tarifaire car leurs dépenses énergétiques sont en fait beaucoup trop importantes. Et du coup, la boulangerie va devoir fermer de janvier au mois d'avril. Et ce serait forcément ou ce sera forcément un coup dur pour la commune. Reportage BFM, Nice-Côte d'Azur de Corentin-Marabeuf avec Edgar Beck. Dans quelques mois, cet habitué devra prendre sa voiture et faire plusieurs kilomètres pour acheter son pain. Car l'unique boulangerie de ce village reculé de 2000 habitants menace de fermer ses portes après les fêtes face à l'augmentation du coût de l'énergie. Ça se comprend, ça ne nous met pas de bonne humeur parce que nous, en plus qu'ils sont retirés, on se retrouve complètement sans rien. Mais il faut se mettre à apporter des gens. D'après la gérante, rester ouvert entre l'épiphanie et le mois d'avril lui ferait perdre trop d'argent. Même en augmentant mes prix de 30%, janvier, février, mars, si les factures et les tarifs ne changent pas, je perds de l'argent à travailler. Il vaut mieux que je ferme, que je mette mes salariés en congé, quitte à leur payer des congés qui n'ont pas le droit. Ça me revient moins cher que de rester ouverte et de travailler. Au premier trimestre 2022, la facture d'électricité de cette boulangerie s'élevait à 14 000 euros contre 9 000 euros l'an dernier. Sans bouclier tarifaire, cette hausse pourrait être encore plus conséquente début 2023. La raison, des dépenses énergétiques importantes avec ce four, allumé tous les jours pendant près de 15 heures. Il fonctionne à partir de 10 heures le soir, toute la nuit pratiquement, pour cuire tout le pain. Si on travaille, on va consommer encore plus. Donc il vaut mieux fermer. Et au moins, on est moins perdant en fermant qu'en ouvrant. La boulangerie accueille plus de 900 clients par jour en haute saison, contre moins de 300 l'hiver.